Sexe biologique, identité de genre, personne trans, personne cisgenre, c'est facile de se perdre dans tous ces termes qui sont fréquemment utilisés aujourd'hui, mais qui étaient encore peu connus il y a quelques années. Le sexologue Frelépine nous aide à naviguer dans le monde de la diversité sexuelle en nous donnant des conseils simples et accessibles. Voici un tout petit extrait. Les études montrent que dès qu'il y a du soutien familial concernant les jeunes trans, le risque de tentative de suicide diminue de 93 %. C'est énorme! C'est énorme ce que le soutien de la famille peut alléger dans la vie, dans la santé mentale de ses enfants. Si on sent que notre enfant est gay, est-ce qu'on devrait devancer, lui dire « Hey, t'as pas besoin de faire un coming out, je l'ai vu ». Je n'irais pas là. Je respecterais le rythme de l'enfant. L'enfant, peut-être pas déjà, même si nous, on pense percevoir des signes. L'enfant a un parcours à faire pour se découvrir, puis il faut respecter son rythme. Souvent, une crainte que les parents ont, c'est les changements irréversibles. Commencer de l'hormonothérapie, par exemple les chirurgies et tout ça, mais il n'y a aucun changement irréversible qui peut être fait avant la maturité sexuelle. Donc, on ne peut pas commencer à prendre des hormones quand on est enfant. On ne peut pas avoir de chirurgie quand on est enfant. La seule chose qu'on peut faire, c'est un changement de nom à l'état civil.